Bonsoir, voici notre dernier journal estival avec la fin de la rétrospective des fêtes 2019. Mais pour commencer, HMCB a organisé samedi à la Cité Verte son premier tournoi de basket à 3 contre 3. Bonjour, écoutez, aujourd'hui, premier tournoi de 3-3 à Jetmo, tournoi qui sort un petit peu de ce qu'on connaît habituellement, parce que souvent les tournois de 3-3 sont en fin de saison. Là, c'est plus pour lancer la saison, préparer un petit peu aussi tout le monde. Donc, tournoi de 3-3 sur la Cité Verte au milieu d'Ajetmo. Le premier contact que j'ai eu, c'est avec Patrick au niveau du... On avait déjà discuté un petit peu de 3-3. Ils étaient très motivés pour lancer le tournoi. Donc, moi, j'ai été reçu trois fois où on a organisé tout ça. On est dans un super cadre avec du soleil. On a tout ce qu'il faut. Les bénévoles ont été super au niveau de l'accueil. Ça a l'air de très bien se passer sur les terrains. Donc, on envisage une très belle journée. Combien de joueurs ? Écoutez, il y a 10 équipes au total. Donc, il y a entre 3 et 4 joueurs par équipe. On va dire qu'il y en a... Il faut que je vérifie, mais je pense qu'il doit y en avoir 36. Oui, alors, il y a un tournoi complet sur le tableau masculin avec 8 équipes. Et il y a 2 équipes de filles où on a arrangé quelques matchs entre... Le niveau représenté, c'est le niveau régional aujourd'hui, je pense. Oui, il y a bien sûr le club d'Agetmo qui est représenté avec des joueurs en interne. Mais il y a également des équipes de l'extérieur. En fait, ça démarre par les phases de poules toujours. Il y aura un petit break déjeuner. On finira les derniers matchs de poules avant d'attaquer les play-offs. Là, on aura des quart de finale, demi-finale et finale, bien sûr. Et sachant qu'entre les phases de play-off, on aura également un concours de shoot et un concours du plus beau lay-up. Oui, bien sûr, le basket 3-3 fait partie des priorités dans le développement. D'ailleurs, moi, c'est mon quotidien. Pas seulement d'être sur le terrain, mais d'aller voir les clubs et de leur expliquer un petit peu comment on peut travailler autour du 3-3. Que ce soit dans l'organisation, dans la pédagogie, etc. Mais c'est une des priorités dans la politique fédérale de développer le basket 3-3. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une demande qui se diversifie auprès des pratiquants. Et il est important de pouvoir proposer différentes manières de pratiquer le basket pour avoir un maximum de licenciés. Alors, on parle du 3-3. On connaît très bien le 5-5. Mais aujourd'hui, se développe le basket santé, le basket tonique, etc. Mais bon, le basket 3-3 est vraiment une priorité, sachant que c'est devenu une discipline olympique. Et que nous, avec les staffs sur les équipes de France, on prépare les qualifications pour Tokyo pour 2020. Et tous les tournois, que ce soit un tournoi de haut niveau, que ce soit un tournoi ludique, tous les tournois sont importants parce que ça permet de ranquer des points et de progresser dans les classements internationaux. Oui, et bien sûr, un grand bravo au club qui a organisé ça de main de maître avec tous ses bénévoles. Et puis, bien sûr, un merci à la municipalité pour les infrastructures sportives. Et puis, aux partenaires qui ont suivi le tournoi, à savoir le Crédit Agricole, Groupama et Sport 2000, pour les prioritaires. J'en oublie certainement. Mais en tout cas, un grand merci à tous ceux qui se sont investis autour de cet événement. Au chapitre des nouveautés, le comité des fêtes proposait un spectacle équestre. Voici quelques images filmées par notre nouveau petit reporter Clément. C'est parti. Je vous montre, vous mettez un peu plus la suffisance là ? Toujours tous dans ce sens, vous qui soyez devant moi, vous donnez bien le bras et vous vous donnez la porte de la main pour tendre dans le monde. Le but du cavalier étant de passer au galop, au galopi. Adieu, je vous prie, je vous prie. Adieu, je vous prie. Je vous prie. La France est le plus, je vous prie. Allez, c'est Thibaut qui a cherché le ventur et qui a pris le canon. Ta France est le plus grand final, c'est le plus grand. Je vous prie. Et on veut dire que ça va. Je vous prie ? Je vous prie. Vous priez ? Je vous prie. Je vous prie. Est-ce que vous prie ? Il y a un peu de chapeau ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501